Le non-acquiescement par Ousmane Sononkou de sa condamnation par la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. C'est son droit. Mais je voulais juste vous rappeler qu'il a été actuellement arrêté, détenu et poursuivi pour des causes différentes de sa condamnation par la chambre criminelle. Ça n'a rien à voir. Il faut déconnecter les deux. Autrement dit, s'il se constitue prisonnier de son propre chef ou est arrêté en exécution du jugement de la chambre criminelle, oui, la condamnation tombe. Mais ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne s'est pas constitué prisonnier. Il n'est pas arrêté en exécution du jugement de la chambre criminelle. Il est arrêté ou poursuivi pour des chefs d'inculpation que le procureur de la République a bien décliné la semaine passée et qui n'ont rien à voir avec sa condamnation devant la chambre criminelle. Donc la contumance est toujours d'actualité. Et l'article 312 du code de procédure par an est clair. Le contumance est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Le contumance est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Et donc, pour l'instant, la contumance ne tombe pas. Parce que le jugement de la chambre criminelle qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ferme n'est pas exécuté. Il est aujourd'hui détenu et poursuivi pour autre cause.